Bonjour Marie, chère Marie Guerrier, nous vous retrouvons à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité, mais c'est l'heure de la grande bouffe avec Julie Andrieux, notre invitée. Bonjour Julie. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Ben oui, c'est sympa de vous retrouver, vous êtes aux couleurs d'RTL, toutes de rouge vêtue, rouge et noir. Merci. Vous êtes superbe. Alors, on va parler des carnets de Julie, parce que vous faites plein de choses, ça n'arrête pas, et ça marche très très fort sur France 3. Il semblerait. Il semblerait, oui, on va en parler. Alors, je vous présente d'abord mes petits camarades. D'habitude, elle est très très en colère, mais il y a eu un miracle cette semaine, il faut dire qu'elle a découvert l'allume-gaz spécial femme, et ça a changé votre vie. J'ai des bonheurs dans la vie, moi, vous savez. D'autant que je voudrais dire l'adage du jour que nous avait signalé notre ami Sam dans les papiers qu'il nous donne, c'est qu'à la Saint-Lambert, c'est-à-dire aujourd'hui, on libère le camembert. Ben disons. Comment ça ? Merci Sam. Ça change notre vie, quand même. Oui, ben, c'est bien l'odeur. On en revient au gaz, vous voyez. Voilà. Allez, le service de contrôle des auditeurs nous ayant signalé sur certains écarts de langage de son responsable. M. Stéphane Rose sera prié de s'exprimer de manière plus châtiée. Absolument. J'en prends bonne note. C'est juste après le journal de midi. Ah oui, il y a eu quelques grossièretés qui n'ont pas été très bien admises. C'est le spécialiste français de la saucisse à la Ligo et autres spécialités auvergnates. Régis Maillot est à l'écrit. Bonjour. Bonjour. C'est bien vrai. C'est bien vrai. J'ai passé un week-end gastronomique bordelé. Ah, vous n'étiez pas chez vous en Auvergne ? J'ai changé de région. De temps en temps, ça arrive. Et j'ai bien fait. C'était très intéressant. Mais j'avais l'Auvergne dans le cœur, puisque Clermont-Ferrand est champion de France. Enfin, après 13 défaites. Comme quoi, c'est l'effet Macron. Tout est possible. Oui, exactement. Il n'aura même réussi à faire. Franchement, je m'en fiche. Je ne sais même pas qui est Macron. Et je suis en France de quoi, d'ailleurs ? Le bouclier. Le bouclier. Le bouclier de Brénus. Brénus, pas de foot. Pas de conseil. Brénus, bon, écoutez, pas tous en même temps. Je ne comprends plus rien. Alors, c'était hier soir, les Gérards de la télévision. Et évidemment, Éric Dussard est devant son poste. Il nous en parlera dans son appui. Bonjour, bonjour à tous. Et Stéphane prend un air un peu grave lorsqu'il évoque les Gérards, car il n'était même pas nommé. Vous avez fait Chou Blanc. Je ne fais plus rien d'indigne à la télévision. Oui, mais ça va revenir. Je ne fais plus rien du tout, d'ailleurs. En revanche, il a quand même été question de vous, à un moment donné. Ah bon, pourquoi ? Avec quelqu'un qui passera à la compta à la fin de cette émission, qui est autour de cette table. Stéphane Rose. Oui, évidemment, Stéphane Rose, maître de cérémonie des Gérards. Je vais faire une goutte nette, mais très gentil. Oui, ça va, c'est gentil. Et le reste, alors, en revanche, on entendra ça. Après le triste épisode Donald Trump, nous chanterons les beautés de la planète, dans le test musical de Patrice Carmouze. C'est politique, au-delà. Et à la clé, non pas un, mais deux magnifiques cadeaux. Alors, pour le vainqueur, d'abord, nous offrons un séjour de rêve au Grand-Duché de Luxembourg. À l'hôtel romantique Bel Air, sport et wellness, c'est un hôtel merveilleux qui accueille Henry Kissinger. Est-ce que vous vous souvenez qu'il était Henry Kissinger ? Ah oui, il a travaillé avec Nixon. Voilà, exactement. C'était le chef de la ville de la ville américaine. Très bien. Et c'est à côté des Charnard. C'est un endroit merveilleux. La potée, Luxembourg, elle est très, très bonne à manger. Oui, quand on n'a que ça à manger. Oui, oui. Il n'y a pas que ça à manger, il n'y a pas que ça. Je vous donnerai d'autres adresses. Allez voir sur hôtel-belair.lu. Et pour le perdant, c'est plutôt un beau cadeau. À l'occasion de la sortie du tome 4 de la saga Millennium, en Babel, nous vous offrons la série complète du tome 1 au tome 4, édité chez Actes Sud. Et à 11h40... C'est Madame le ministre. C'est Madame le ministre. C'est Madame le ministre. Absolument, de la culture. Voilà, Françoise Gyssen. Et vers 11h40, nous parlerons de l'opération Toxan Truck et comment des grands chefs se mettent au service des enfants hospitalisés. Mais d'abord, je vous présente notre invitée. Elle pourrait débarquer ici, dans notre studio, en mini-jupe, sans que personne n'y trouve à redire. Alors, ça n'a rien d'une remarque sexiste, je vous rassure. Oui, mais d'autant plus que je ne suis pas loin de la mini-jupe. C'est un lancement pour Joël Doron, en plus, à la base. Mais simplement parce que nous sommes le 6 juin. C'est à la fois le D-Day, le débarquement en Normandie, et parce que c'est le jour de la mini-jupe. Elle sera davantage intéressée par l'autre info essentielle du jour, le conseil de tous nos amis jardiniers. C'est aujourd'hui qu'il faut récolter les petits pois au potager. De fait, à l'exact opposé de ce qu'un carnet m'a été à la télévision, elle est devenue au fil des ans le visage souriant et lumineux de la nouvelle cuisine. Celle qui, visiblement, ne fait pas grossir, et mieux, nous assure à tous une taille mannequin. Car, pour ses carnets, elle sillonne la France en tous sens à la recherche des meilleurs produits du terroir. Et dans la nouvelle saison, après avoir réalisé le portrait du grand chef Thierry Marx, elle réalise la recette traditionnelle d'un plat préféré des Français, avant de laisser son alter ego étoilé la revisiter, en appliquant des méthodes scientifiques d'innovation culinaire. Après les salades, voici qu'il s'attaque samedi à 16h15 sur France 3, à nos sacro-saint sandwich. Avec nous, ce matin, nous recevons la deuxième Julie de la semaine, après Julie Gaillet, avant Julie Zénati, Julie Depardieu, Julie Delpy, c'est l'actrice iconique, l'animatrice iconique, les carnets de Julie, Julie Andrieux. Merci. On fait des thématiques, on est un peu comme vous dans les carnets de Julie. Oui, mais j'ai un prénom très commun, que voulez-vous ? Pas si commun ? Non, pas tant. Quand même, vous m'en avez cité à bon paquet. Bon, à bon paquet, ça fait juste ma semaine. Ça ne sent pas mal dans la semaine. Mais votre semaine est peu commune, il est vrai. C'est vrai, c'est une semaine à Julie. Alors, je vous ai préparé une interview carnet. Ah, oui. Stéphane Berne, à la bonne heure. Alors, nous sommes toujours avec Julie Andrieux, pour les carnets de Julie. Alors, est-ce que vous avez déjà souffert d'un ongle incarné ? La première question, c'est ça ? Ah, oui, c'est un tout au carnet. Oui, j'ai un petit pansement. Je ne sais pas. J'ai cherché un carnet. Je suis comme le maître matin déplacé habillé pour venir pour qu'on me demande si j'ai un ongle incarné. C'est ça ? Ça fait mal. Parce que ça fait mal, les j'ai vus. Il y a une chute, il y a un truc. Non, non. C'est gratuit. C'est à vous, carnet. C'est l'interview carnet. Un carnet, un carnet, un carnet, un carnet, un carnet. Je vous aimez Jean Carnet. Jean Carnet. Je peux vous parler de Jean Carnet. Jean Carnet. Est-ce que vous aimeriez en qui ou en quoi ? Non, mais en même temps, ce n'est pas forcément très intellectuel. C'était possible. En même temps, je ne suis pas forcément très intellectuelle non plus. Mais si. En qui ou en quoi vous aimeriez vous réincarner ? Ah, me réincarner. Vous avez parlé de Winston Churchill ? Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Il est plus gros. Mais la réincarnation, c'est ça ? Mais écoutez, il a dragué ma grand-mère. C'est chic quand même. C'est vrai. Et j'ai encore des lettres de... Un jour, il n'était pas bourré quand même. L'histoire ne le dit pas. Mais bon, il faut croire qu'elle avait un certain charme. Mais peut-être il était... Oui, et puis ne salissait pas tout. Il y allait souvent à Monaco, il était monégasque. Et oui, voilà. Donc j'ai encore, j'ai ces mémoires dédicacées. Ah, c'est chouette. C'est chic. C'est pas pour ça que je voulais me réincarner en Winston Churchill. Non, mais c'est pas mal. Parce que par ailleurs, il a fait deux, trois trucs. Mais c'est vrai que... Est-ce que vous, vous avez une prédilection pour la nourriture carnée ? La viande ? Ah oui, je ne suis pas végétarienne. Je ne suis pas, d'ailleurs, j'ai tout ce qui est sang. Les sangs, gluten, les sangs, lactose. Et je suis avec, moi. Je suis avec tout. Ah, c'est bien. Ah oui, j'en ai marre du sang, moi. Super. Le sang est beaucoup dans la tête. Alors, à l'exception de certaines personnes qui sont effectivement allergiques. Mais qui, à mon avis, ont entendu une petite partie. Mais voilà. Donc, il y a pas mal de névroses sur la nourriture. Moi, j'aime bien avec. Et avec la viande, mais pas énormément. Je ne suis pas une grosse carnivore. Mais c'est vrai que j'aime bien la viande, notamment les plats mijotés. Mais il y a des gens, par exemple, qui vous disent... Vous en parlez, à propos de gluten. Ils disent, oui, mais par exemple, quand on arrête le pain, ou quand on arrête les produits laitiers, on se sent beaucoup mieux. C'est une légende. Je mange beaucoup de pain. Et ça va super. Mais en même temps... Est-ce que c'est l'effet placebo ? Non, mais il y a... Je crois qu'il y a pain et pain. C'est vrai que si vous mangez des baguettes industrielles, de mauvaises, de mauvais pains, qui n'ont pas de levain, mais plutôt de la levure, chimique. Évidemment, chimique, c'est rare. Mais en tout cas, de la levure en sachet, c'est assez peu digeste. Il y a aussi des farines qui sont très transformées, et qui sont poussées pour que la pousse se fasse plus vite. Et tout ça est assez néfaste à notre santé. Mais si vous mangez de bons pains au levain... Sinon, il y a très peu d'allergies, de vraies allergies qu'au gluten. Oui, voilà. Effectivement, je crois que c'est une faible proportion. 1% de la population, ce qui est déjà beaucoup. Effectivement, là, il n'y a pas de question. Alors, il y a cette mode du gluten-free, maintenant. Il n'y a pas que ça, mais beaucoup de gluten-free, lactose, comme vous dites. Et gluten-free, ce n'est pas donné. On trouve des gens qui vous reprochent de consommer du miel parce que c'est maltraité les abeilles. Au contraire, elles bossent. Il faut qu'elles bossent. Elles ne nous ont pas attendus pour faire du miel, effectivement. Bien sûr. Et donc, vous mangez de la viande. Très bien. J'en ai assez de mon étabu. Je ne vous ai pas senti. On s'est dit une dernière, c'est pas quand même la meilleure. Vous n'en avez plus du tout ? Non, non. J'ai décidé d'arrêter. Vous avez honte ? Je ne ferai plus, vous êtes un peu débile. Je renonce. En revanche, je vais vous proposer de parler des carnets de Julie dans un instant. Cette excellente émission sur France 3. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes avec Julie Andrieux qui continue son tour de France gourmand. Pour reprendre le titre d'un de vos livres. C'est vrai. Avec les carnets de Julie diffusés sur France 3. C'est la cinquième saison de l'émission avec un succès d'audience qui ne se dément pas. Qu'est-ce que vous avez découvert avec cette émission ? Parce que je suis sûre qu'elle vous apprend plein de choses, à savoir que la France et les Français ont un incroyable talent aussi en matière culinaire. C'est bien dit. Ce syncrétisme télévisuel. Écoutez, oui, ils ont un incroyable talent. Surtout, ce qui nous surprend à chaque fois, c'est de voir à quel point il y a une variété de paysages. On en parlait avec Régis, mais de gastronomie. Pas seulement dans un département. Parce qu'en fait, le département, ça ne veut pas dire grand-chose d'un point de vue culinaire et culturel. C'est vraiment une segmentation administrative. Mais nous, à chaque fois, on rentre dans des petits territoires qui sont des entités, parce qu'enclavés par une montagne. Donc, il va y avoir une certaine graine qui va pousser là. Le sarrasin, par exemple, n'est pas là. On parlait de l'Auvergne. Et donc, finalement, c'est sans fin, cette émission. Moi, j'ai fait 150 voyages en France. On pourrait en faire 300 et raconter encore des histoires différentes. C'est vrai que la viande, je reviens à la viande, le cochon, beaucoup, et la patate, sont très très présents, omniprésents. Mais après, quand on va dans le sud, notamment dans le comté de Nice, là, pour le coup, c'est l'explosion de légumes, de fruits, avec même des légumes en dessert, des choses qui me surprennent, même moi, que je ne connaissais absolument pas. La tourte de blette aux raisins secs, je vous le recommande. C'est délicieux, ça. J'ai même découvert qu'on faisait des beignets d'épinards sucrés. Ce que j'ai fait dans l'émission avec Thierry Marx, ce que j'ai fait goûter, on a fait une émission sur les beignets. C'est absolument délicieux, c'est tout sain. L'épinard, c'est doux. Et l'épinard, absolument, mais cru. Enfin, c'est même simple à préparer. Donc, il y a plein de trucs à raconter. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la cuisine, on raconte l'histoire d'un territoire, d'un village, d'une population, d'une région, d'une architecture. C'est ce qu'on essaie de faire. Et puis, moi, j'apprends des choses, donc j'ai envie de le transmettre. Par exemple, j'ai appris beaucoup sur les salades. Alors que ça paraît tout bête, on croit savoir tout sur les salades. L'histoire de la salade César, notamment. Et à Tijuana, donc aujourd'hui, c'est une ville un peu dangereuse. Un peu dangereuse. Mais à la frontière du Mexique, enfin au Mexique, à la frontière américaine. Mais voilà, il y a plein de choses. Derrière chaque recette, finalement, à partir du moment où elle a traversé les époques, il y a une histoire. Et la vinaigrette japonaise ? La vinaigrette japonaise. Parlons-en de la vinaigrette japonaise. Ah bah Thierry, Thierry, il a... Thierry, il a... Vous connaissez la vinaigrette japonaise ? Ça fait mal ? Non, elle est un peu radioactive. Donc il faut faire chauffer des... Oui, Thierry a un pied au Japon, Thierry Marx a un pied au Japon. Et l'autre ici, c'est lui dire qu'il est souple. Et on parle beaucoup du Liban, figurez-vous. Je me rends compte qu'on revient beaucoup à la cuisine du Liban, qui a vraiment influencé toute la cuisine du Moyen-Orient, et qui est très très riche. Alors finalement, ça dépend... Oui, elle est très riche, oui. Elle est riche, elle est pas chère, elle est riche. Oui, ça dépend, ça dépend comment on la consomme. On ne peut pas le taboulé, le taboulé, le taboulé, le taboulé, c'est de la soumoule quand même. Parce que... Non, pas le Libanais ! Ah, pas le Libanais ! Je vais refaire votre éducation culinaire ! Non, non, au contraire, c'est nous qui en avons fait une version complètement dévoyée. Alors c'est plus légé le taboulé, du persil ? C'est du persil, c'est 80% de persil de menthe, un tout petit peu de boulgour, qui est un blé complet de surcroît, donc bon pour la santé. Et je sais pas si vous avez remarqué, les déjeuners avec un taboulé, l'après-midi, il faut éviter, il faut vite aller se laver les dents. Oui, alors moi je mets moins d'oignons, mais après, oui, de ce point de vue là... Le persil, c'est très bon pour la santé, c'est très riche en fer. Oui, c'est bien. Peut-être que la prochaine émission sera consacrée au sandwich. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez nous apprendre sur le sandwich ? Avec plein de choses, avec plein de choses. Bah oui, alors ça, on n'a pas trop évoqué le jambon-beur, si ce n'est qu'on en consomme des quantités faramineuses, et que le jambon-beur n'a pas été détrôné par le hamburger, ce qui est une bonne nouvelle en France quand même. Mais il y a jambon-beur et jambon-beur, c'est-à-dire que finalement, les bons jambon-beur ne sont pas si courants. Il faut se mobiliser. Il faut du bon jambon, il faut du bon pas. Alors maintenant, il y a des boulangers qui font une chose intelligente, ceux qui font une bonne baguette déjà, au levain, je reviens là-dessus, et ils mettent la garniture au dernier moment, qu'ils pré-étalent entre deux papiers film. Donc au moment où le sandwich est commandé, hop, hop, on sort la garniture, on la met, parce que c'est vrai que sinon le beurre a tendance à détremper le pain, à le rendre plus mou. Ce sont des détails, mais quand on fait un jambon-beurre comme repas unique, on a envie qu'il soit bon. Et nous, on s'est attaché à faire un bon club sandwich. C'est le sandwich un peu de luxe des grands palaces, mais ce n'est pas si simple à réussir. Et ça doit être monté à la minute, comme un millefeuille. Ah oui, à la minute. Idéalement. Parce qu'on l'attend beaucoup plus longtemps dans notre commande. C'est pour ça qu'on l'attend. Il y a Thierry Marx avec vous, qui est un type formidable qu'on a reçu ici, que vous avez fait d'ailleurs son portrait pour la télévision. Oui, j'ai produit son portrait, réalisé son portrait pour France 5, parce qu'on s'était rencontré à travers notre métier, et que c'est quelqu'un de très à la fois sincère, très actif dans le domaine social. Qui a eu une vie formidable. Une vie incroyable, oui, qui a été casque bleu, qui est passé par mille expériences, mais surtout qui a envie de donner leur chance à des gens qui, a priori, n'en ont pas, parce qu'il vient d'un milieu très modeste. Et il a envie de transmettre à d'autres qui n'ont pas sa chance. Exactement. Donc il a créé notamment des écoles avec des diplômes d'État qu'on obtient en trois mois avec une formation très complète, et avec, justement, complètement gratuit, donc à la fois pour la cuisine, pour la partie. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais d'abord, je vous propose d'écouter une nouveauté formidable de 1984, Laura Branigan, self-control. On adore. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et nous retrouvons en compagnie de Julie Andrieux, la belle et douce Joël Goran. À la lune, les zimmers de Joël Goran. C'est Julie Goran, c'est Julie Goran aujourd'hui. Absolument. Julie a parlé tout à l'heure du sandwich idéal, au jambon et tout. Moi, je vais vous dire ma colère de ce matin, par exemple. On dirait, il y en a qui vont dire, la science progresse, ça n'a pas de géant. Moi, je dirais la connerie également. On vient d'inventer le steak végétarien. Mais tenez-vous bien, saignant. Par quel miracle ? En ajoutant dans le hachis végétal quelque chose qui est un des composants de l'hémoglobine, ce qui fait que vous avez l'impression de manger de la viande. Ça a l'air d'une blague, tellement c'est aberrant. Mais le pire, c'est que la mode de limitation, pourquoi vouloir manger du faux steak quand on a décidé d'arrêter la viande ? Quand on a des opinions, on s'y tient. Donc quand on se dit végétarien, on mange des légumes, un point c'est tout. Ou alors si on regrette tellement la viande, à ce point-là, c'est qu'on n'est pas honnête avec soi-même. Mais de toute façon, c'est une invention idiote. Julie, vous êtes bien d'accord avec moi ? Mais toujours, Joël ! Non, mais je vais me mettre tous les végétariados. Non, mais je peux comprendre, par exemple, pour revenir au hamburger, qu'on ait envie de se faire un bon hamburger. Après tout, c'est vrai qu'il y a une espèce de jeu de texture, de température, de saveur qui est assez agréable. Mais pourquoi pas le steak végétarien ? C'est vrai que l'hémoglobine, c'est un peu... C'est quand même une ânerie. Je crois que c'est un leurre, justement, pour piéger les carnets, comme on dit. Non, mais c'est surtout une question de gros sous, parce que derrière ça, il y a des enjeux financiers énormes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive vraiment, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir continuer de consommer de la viande comme on le fait, sachant que les Indiens, qui sont de plus en plus nombreux, les Africains aussi, deviennent de moins en moins végétariens, il y a un moment où ça va être compliqué. Donc, effectivement, si on arrive à faire un steak qui donne l'impression de la viande pour ces populations nouvellement converties... C'est ça. Mais ça, c'est un peu compliqué pour Joël. Voilà. C'est un peu malhonnête pour Joël. C'est pas le pirement. Il y a derrière de gros enjeux financiers. Autre chose. D'après une étude, nous, les femmes... Nous, les femmes. Oui. Depuis sept années consécutives, après examen, nous sommes meilleurs en orthographe que les hommes. C'est un résultat sans nos appels. Et en ce qui concerne, par exemple, vous savez qu'il y a 84 règles de base d'orthographe qu'on doit maîtriser normalement quand on arrive en fin de troisième. Vous savez qu'on va à l'école aujourd'hui, quand même, c'est obligatoire, jusqu'à 16 ans. Donc, normalement... Tout le monde devrait... Voilà. Sauf qu'il y a quand même 40% des femmes qui ont bon à ces règles-là. Et pour les hommes, ça tombe à 34%. Donc, effectivement, la question que je me pose, moi, en plus, c'est de me dire, si on va à l'école, jusqu'à quel âge faudrait-il aller à l'école pour avoir 100% bon aux règles de base ? Il y a un truc qui cloche. Soit l'éducation nationale ne fait pas bien son boulot, soit il y a des gens... C'est pour ça qu'il y a des réformes. C'est après l'école très bien, en principe. On les oublie, non ? Non, ça va, on va à l'école jusqu'à... Pour apprendre l'orthographe. L'orthographe, elle continue. Mais, Joël, vous le savez comme moi, la meilleure façon d'apprendre l'orthographe, c'est de lire. Mais bien sûr. C'est de lire des livres. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une analyse qu'on peut faire très facilement, c'est que les personnes âgées entre 60 et 79 ans sont les meilleures en orthographe. Ça, ça ne m'étonne pas. Ils lisent beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elles ont d'abord appris mieux et en plus, elles lisent. Oui, après, elles oublient aussi. Il n'y avait pas les tablettes à l'époque, je pense. Oui, mais les tablettes, ça n'empêche pas de lire. Oui, mais ça distrait quand même pas mal. Alors, dernière chose qui m'a bien énervé, il y a l'entreprise BIC qui a annoncé, alors ça, ils sont gentils, le retrait progressif d'un allume-gaz jugé sexiste par les femmes dans les supermarchés. En effet, le nouvel allume-gaz, Miss BIC, Flex, c'est un allume-gaz qui est rose bonbon. Il est vendu d'ailleurs plus cher que le bleu qui est réservé au mâle. Alors évidemment, sur la boîte, qu'est-ce qu'on voit ? La boîte du mâle, il y a un monsieur, un supermacho en train d'allumer le barbecue. Parce que c'est bien connu. Les mecs, c'est les rois du barbecue. Et sur la boîte rose, c'est une créature de rêve qui allume une bougie, sûrement pour préparer le dîner du supermacho, qui rentre du boulot. Il paraît que le prix était plus élevé pour les femmes. Ce n'était pas seulement pour nous énerver, mais c'est parce que l'extrémité de l'allume-gaz est flexible. Voilà. Mais ils vont se sentir vite aussi bientôt. Mais achetons le bleu, surtout, non ? Ou n'achetons plus d'allume-gaz. Ou achetons le bleu. Moi, je vais toujours aux toilettes chez les garçons, par exemple. Ah oui ? Ah oui ? Mais il n'y a jamais personne. Et alors je passe fièrement devant toutes les nanas qui attendent depuis des heures et qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et je vais aux toilettes chez les garçons. Moi, c'est souvent plus probable parce qu'il y a moins de monde. Moi, je suis les handicapés. C'est mieux. Merci beaucoup, Joël Goron. Allez, on retrouve Julie Andrieux dans un instant. L'interview, c'est vrai que... C'est vrai qu'à dos, vous étiez un peu forte et que vous avez commencé à cuisiner pour maigrir ? Oui, 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 c'est vrai. J'étais assez rondelette et je suis allée voir un médecin vers l'âge de 18 ans qui m'a dit « Ma petite dame, il va falloir commencer à maigrir. » Ce qui est une vraie connerie parce que je suis rentrée dans une spirale de régimes à l'époque, les régimes qu'on trouvait dans les journaux, les bio-light, les boissons dégueulasses, des trucs comme ça. Et qu'au bout d'un moment, j'ai compris, pour vous la faire courte, que c'était quand même beaucoup plus simple et je serais mieux dans mon corps, mieux dans ma tête de simplement bien manger et d'apprendre à cuisiner moi-même et de manger des choses équilibrées plutôt que de faire en permanence le yo-yo. Voilà. Et du coup, je me suis restée sur cette bonne parole et sur cette attitude qui me réussit. Mais c'est vrai que je ne me prive pas mais je ne fais pas non plus d'excès. Je n'ai pas de plaisir à faire des excès. Et le chocolat ? J'adore. Mais bon, une fois que j'ai mangé deux, trois carrés de chocolat à la fin du repas, ça va, je n'ai pas besoin de me taper la tablette mais surtout du bon, du noir, qui a vraiment du goût. Est-ce que c'est vrai que dès que je commence... Vous faites partie des croqueurs de chocolat ? le club des croqueurs de chocolat, bien sûr. Je sais que vous aimez le chocolat aussi et que vous faites partie également. Mais je sais, je vous y ai croisé. Eh oui, on en croque tous. On vous en croquait. Vous n'avez aucun sens de la rancœur ni de la vengeance. Vous pardonnez assez facilement et même vous êtes très sympathique vis-à-vis de gens à qui vous pourriez en vouloir, paraît-il. Oh là là, mais il faut creuser ça. Dites-moi, dites-moi plus. je ne sais pas. Ah, en général ? Oui, en général. Ah bon ? Non ? Non. Donnez des noms. Non, mais j'avoue, je n'en sais rien. Non, 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 c'est vrai. C'est vrai. Par ailleurs, je ne suis pas rancunière du tout. J'aime bien l'idée du pardon. Enfin, au-delà de la partie religieuse de la chose. Mais oui, non, j'ai la mémoire courte en fait. Je crois que je ne me souviens pas. Et puis, je trouve que c'est perdre son temps que d'en vouloir. Mais il y a des gens aussi que je sors de mon paysage. J'essaie de ne pas remuer tout ça. Non, je me concentre sur le positif. Joël est très perplexe quand vous dites ça. Joël, vous vouliez parler ? Non, oui, parce qu'en plus, il paraît que vous n'avez pas du tout le sens de la propriété. Pardon, vous seriez même prête à vous passer de votre maison ? Ah non, ça c'est faux. Ah bon. Ah, ça me rassure un peu quand même. Non, j'ai la propriété de mon mari en premier lieu. Et ma maison, non, j'aime bien les maisons au contraire. J'aime bien être ancrée. Je suis une grande voyageuse. J'ai toujours aimé voyager. Je ne supporterai pas de ne plus voyager. Mais j'ai besoin de m'enraciner. J'ai besoin de la pierre, si possible, de la vieille pierre. Et j'ai fait un peu d'immobilier. J'étais obsédée par l'idée de vendre des châteaux. Alors, le problème, c'est que je venais de démarrer. Donc, on me faisait vendre des studios, de cuisine. Et j'étais nulle, parce que je suis une très mauvaise vendeuse. Donc, quand les gens me disaient, mais ce n'est pas terrible, je disais, non, ce n'est pas terrible. Je serais vous, je ne l'achèterais pas. Je suis bon en château uniquement. Ah, ben voilà, c'est ça. Je n'ai pas eu le loisir de vendre des châteaux, malheureusement. Mais j'ai un amour des vieilles pierres. Et du coup, j'ai vraiment ce besoin d'une maison, d'un lieu. À vous. Oui, quand j'ai eu un peu d'argent, ma grand-mère est malheureusement décédée. Elle m'a laissé un peu d'argent et je n'ai même pas envisagé d'acheter quelque chose à Paris. D'abord, ça aurait été tout petit, ça ne m'allait pas. Donc, je suis allée acheter une vieille bâtisse que j'ai retapée et j'avais envie de ça. Dans l'entre-deux-mères, nous en parlions. En Aquitaine. En Aquitaine, oui. Avec une belle cuisine. Un endroit que j'adore. Oui, forcément. Et vous allez ouvrir un restaurant ou pas ? Ah non, Dieu soit loué, jamais. Non. C'est le début des ennuis. Ah oui, c'est souvent ça. Et puis, on est quand même un peu sédentaire par la force des choses. Et puis, il faut savoir gérer une équipe, ce que je ne sais pas faire. C'est vrai que vous avez toujours la certitude d'être immortelle ? Quand j'arrive dans un avion, je me dis du bol autour de moi quand même. En même temps, je vais peut-être arrêter de fanfaronner. Mais oui, je ne suis pas d'une nature très inquiète pour l'avenir. Et surtout, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais maintenant que j'ai des enfants, évidemment, on y fait un peu plus. Et c'est vrai qu'au-delà de la cuisine, un talk show en télévision, ça pourrait vous intéresser ? On me l'a proposé plusieurs fois. Mon producteur, Pierre-Antoine Capeton, l'a proposé plusieurs fois. Et plusieurs fois, j'ai refusé. Non. Il y a une place qui s'est liée. Oui, il n'y en a pas mal. Mais en fait, il m'avait proposé déjà de présenter cet avou. Je l'ai présenté occasionnellement lors des absences d'Alessandra. Et puis après, il me l'a proposé d'une façon un petit peu plus pérenne. Et j'avoue que je n'envisage pas du tout de le faire. Ça ne vous amuse pas cet exercice ? Non, mais pour une simple raison. J'adore l'émission et j'aime beaucoup l'équipe. Je la connais bien. Mais je serais incapable d'animer une quotidienne comme vous le faites. Parce que moi, j'aime bien être l'oiseau sur la branche, pouvoir me barrer quand je veux. Sur une quotidienne, j'ai réussi à être ma propre productrice, à faire des émissions qui suivent à peu près mon parcours, à décider des endroits où je vais, au rythme où je veux. Mais c'est vrai que là, l'idée de devoir tous les soirs, parce que malgré tout, il y a un moment où il faut quand même faire le boulot. Le boulot, je pense que je pourrais à peu près le faire, j'espère. Mais c'est vrai que cette contrainte-là... Ce fil à la pâte qui vous gêne. Demandez une quotidienne une fois par semaine. Ça ne s'appelle plus une quotidienne, alors ça s'appelle une hebdomadaire. Je le tiens à le dire. Puisqu'on parle de télévision, on va retrouver dans un instant d'abord notre invité surprise au téléphone. On va parler de camions, de trucks. De trucks, OK. Mais ensuite, Eric Dussard. And de Gérard. And de Gérard. À tout de suite. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et nous sommes avec Julie Andrieux pour la présentation de l'émission Les carnets de Julie. Oui, oui. Mais nous avons justement un invité surprise qui va vous intéresser. Parce qu'avec Thierry Marx, vous avez créé des burgers, notamment, qui étaient vendus pour action contre la faim. C'est un peu la même chose que propose l'association Food en Truc qui demande à des grands chefs de concocter de bons plats mais pour les enfants hospitalisés. Nous avons au téléphone Eleonore Courcieras. Bonjour. Eleonore. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour l'équipe. Bonjour. Vous êtes chef du projet Toc en Truc et tout le monde contre le cancer. C'est la deuxième année de cette opération inédite pour les enfants hospitalisés et leurs familles. Comment est née cette idée ? Alors tout simplement, on s'est rendu compte en travaillant dans les hôpitaux avec nos référents hospitaliers que la nourriture à l'hôpital ce n'est pas top. On le sait tous et on s'amuse à dire comme disent les enfants que ce n'est vraiment pas top. Aujourd'hui, quelqu'un qui mange bien va être quelqu'un qui va être en bonne santé, ça va participer à leur bien-être et on sait que le rapport à la nourriture est très particulier quand on est malade, notamment à l'hôpital. Alors nous, on est un petit peu fous au sein de l'association et on s'est dit qu'à défaut de faire sortir les malades pour les emmener au restaurant, on allait faire venir le restaurant à l'hôpital directement. Et il y a une quarantaine de chefs qui participent à cette opération, des gens qu'on connaît bien, Hélène Darroze, Thierry Marx, Pierre Gagnère. Alors concrètement, que font ces grands chefs ? Ils ne vont pas à l'hôpital, évidemment ils cuisinent et c'est vous qui apportez les plats à l'hôpital, j'imagine. Ah non, 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 les grands chefs viennent à l'hôpital. Nous, on arrive avec un camion tout rose aux couleurs de l'association et les grands chefs viennent cuisiner, viennent la main à la pâte à l'hôpital et complètent en fait le repas et alimentent et créent en fait des repas pour les enfants malades. Donc les chefs se mobilisent et se déplacent. Alors j'ai vu, j'ai une liste de villes dans lesquelles vous vous arrêtez avec votre camion. Donc le 13 juin c'est à Lille, le 15 juin à Paris, le 16 juin à Argenteuil, puis le 20 juin à Rennes, Angers le 22 juin, Chartres le 23 juin et le 27 juin à Lyon. Enfin il y a d'autres dates évidemment. Vous faites le tour de France avec votre camion. Tout à fait, on fait le tour de France, on est présents à Paris, on est également présents en province et c'est très important pour nous parce qu'on se rend compte que finalement dans les grands hôpitaux parisiens il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants et leurs familles et quand on sort de province, quand on sort de Paris et quand on va en province il n'y a rien du tout. Donc c'est important pour nous d'être présents dans les petits hôpitaux, dans les hôpitaux de proximité. Alors vous cuisinez devant l'hôpital, enfin le chef se met au fourneau devant l'hôpital mais quand... Dans le camion, bonjour Léonore, dans le camion c'est ça ? Il cuisine dans le camion ? Le chef cuisine dans le camion voilà et quand il y a des petits chanceux qui rêvent de venir cuisiner en fait, le chef invite les enfants à venir cuisiner carrément dans le camion de food truck devant l'hôpital. Mais alors combien de repas vous servez ? Alors on sert par jour une cinquantaine de repas le midi pour les familles d'enfants malades. Pour les familles et les enfants ou pour les familles des enfants seulement ? Alors tant qu'en France en fait, il y a trois grands enfores le matin, on offre un brunch aux personnes soignantes parce que c'est très important c'est un petit clin d'œil c'est une manière également pour nous de les remercier parce que c'est grâce à ces gens-là finalement que les gens sont soignés correctement dans nos hôpitaux en France. Le midi, il y a un repas pour les familles d'enfants malades et les enfants malades. On essaye de s'adapter aux régimes et aux contraintes alimentaires bien évidemment. Et l'après-midi, si on pense également aux enfants qui ne peuvent pas sortir de leur chambre qui sont alités, on organise le concours du meilleur petit pâtissier où chaque enfant a une toque un vrai tablier et il confectionne une tarte aux fruits et le personnel soignant va être le jury de l'après-midi et va leur remettre à la fin le concours du meilleur petit pâtissier de l'hôpital. C'est vachement sympa. Bravo ! Bravo ! Alors parce que tout ça évidemment coûte un peu d'argent qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Alors vous pouvez aller sur le site de l'association www.toumondecontrecancer.fr et il y a un appel aux dons qui est installé sur le site internet directement. Bon, écoutez, en tout cas bravo c'est une superbe institution de stock en truc c'est super vraiment. Moi j'avais juste une petite question vous arrivez facilement à contourner les contraintes sanitaires parce qu'ils sont très très lourdes dans les hôpitaux ? Alors c'est très très lourd en toute transparence c'est très compliqué nous on travaille avec des vrais professionnels parce que dans l'association on est 350 bénévoles par contre le président bénévole Nicolas Rossignol a mis un point d'honneur à travailler avec des vrais professionnels qui viennent du milieu de l'alimentaire de la restauration et qui respectent toutes les normes d'hygiène et alimentaire bénévole. Bravo, super merci beaucoup Elie Enor en plus elle en parle avec passion et ça c'est très agréable ça c'est bien vraiment alors on va retrouver un autre passionné mais de télévision cette fois c'est Eric Dussard qui se prépare à la bonne heure Eric Dussard met la télé sur écoute alors Eric on commence avec William Lémergie et oui ce petit cachotier de William Lémergie vous vous souvenez qu'il y a 15 jours on annonçait son départ de Télématin mais que ça a été immédiatement démenti et bien cette fois c'est fait il part pour de bon après 32 ans de Télématin il rejoindra la chaîne C8 à la rentrée pour une émission le midi alors on ne sait pas encore qui va le remplacer à la présentation de Télématin a priori ça devrait être quelqu'un de l'équipe en tout cas la chaîne promet de garder les mêmes journalistes et ça c'est tant mieux ça aurait été dommage par exemple de se séparer de celle-ci qui nous avait signé un magnifique lapsus dans un sujet sur les automobilistes mélomanes le problème n'est pas le volume sonore qui masque les autres sons le danger vient de notre perte d'attention les conducteurs nymphomans auraient de bien mauvaises habitudes les conducteurs nymphomans auraient de bien mauvaises habitudes ils rouleraient moins vite merci beaucoup à plus tard dans l'actualité de la vidéo ce matin 3h10 à entrer il faudra aussi penser à retaper le décor après 32 ans il y a des scotches qui ne tiennent plus il faut quand même faire une petite toilette au décor il y a des trous dans le plonger il est où le trou on le voit quelqu'un est tombé dedans on en vient maintenant à l'événement télé d'hier soir c'était bien sûr les Gérards sur Paris 1ère cette soirée qui récompense le pire de la télé avec parmi les maîtres de cérémonie Stéphane Rose ici présent qui a donc très peu dormi cette nuit ça se voit rassurez-vous ça se voit comme d'habitude vous avez remis tout au long de la soirée de bien jolis prix toujours aussi flatteur pour les lauréats c'est le Gérard de l'animateur tellement petit qu'il pourrait prendre sa douche dans une cafetière et le Gérard de l'animateur tellement petit qu'il pourrait prendre sa douche dans une cafetière est attribué à David Pujadas bien sûr bravo il avait bien besoin de ça le pauvre David Pujadas il n'est pas venu d'ailleurs étonnamment vous ne l'avez pas vu il faut dire aussi qu'il n'a pas trop de temps puisque je vous rappelle que David Pujadas anticipe son départ de France 2 et qu'il présentera son dernier 20h dès jeudi soir a priori il partira ensuite à rentrer sur LCI ce que LCI a démenti donc ça veut dire que ça va se faire jurisprudence William Lémerge il faut juste le dire au bon moment quand il aura fait valoir ses droits à la retraite exactement comme William Lémerge bon revenons au Gérard vous savez que Julie Andrieu elle était aussi nommée dans le Gérard elle était nommée dans la catégorie des gens tellement minces qu'on ne peut pas croire qu'il présente une émission de cuisine je ne l'ai pas eu mais comment ça c'est Virginie Guillaume qui l'a remportée mais c'est qui ? Virginie Guillaume qui l'a remportée et qui était présente d'ailleurs pour recevoir son Gérard elle peut aller lui faire du pâtissier je pense pas tous en même temps je n'ai rien compris de quoi vous parlez ? ah bah des Gérards toujours la télé la France comme vous parlez tous en même temps on ne comprend pas donc on parle de Virginie Guillaume qui avait été le rat dans cette catégorie la catégorie la plus mince elle était également nommée Julie et Julie elle a eu la catégorie l'animatrice cuisine tellement maigre qu'elle a l'air de vomir mais non c'est Virginie Guillaume tout le monde parle mais vous ne l'écoutez pas mais vous étiez nommée c'est ce que je dis il paraît mais je ne l'ai pas eu quel dommage non ? il va falloir maigrir un peu plus c'est ça voilà never too thin never too rich une petite question Stéphane Rose est-ce que vous avez honte ? ah oui oui beaucoup vous avez raison en réécoutant la raison en règle générale c'est le Gérard de la star télé dont on peut toujours prononcer le nom tout en pratiquant une fellation les lauréables sont Cyril Hanouna Cyril Hanouna Laurie Cholero Laurie Cholero Marie c'est qui ? excusez-moi Elise Lucet excusez-moi j'avais Nagui en bouche encore voilà voilà et donc c'est Laurie Cholero c'est scandaleux madame cinémat qui a le plus Laurie Cholero qui a reporté ce prix qui n'est pas venu chercher étonnamment très bizarre j'ai été très surpris parce que c'est quand même sans doute l'un des prix les plus flatteurs de la soirée il y en a eu d'autres qui sont absolument indiffusables à 11h55 deux Gérard étaient particulièrement attendus oui évidemment celui de l'animateur et de l'animatrice télé de l'année alors c'est un doublé gagnant pour Touche pas à mon poste puisque les deux lauréats sont Cyril Hanouna et Nora Malagré même si elle vient de quitter Touche pas à mon poste c'est vrai elle remporte quand même ce Gérard c'est posthume la déception de la soirée c'est vous Stéphane Berne j'ai rien touché enfin rien eu parce que vous pensez qu'on gagne de l'argent en plus on gagne un parpaing tant qu'à se faire insulter devant tout le monde autant qu'il y a des deux il a confondu un parpaing et une brique c'est pas pareil vous n'avez eu aucune nomination cette année même pas une pauvre nomination mais Stéphane Rose a quand même eu une pensée pour vous au moment d'évoquer les nouveautés télé à la rentrée prochaine alors je crois qu'on commence avec des nouvelles de Stéphane Berne oui après le village préféré des français le monument préféré des français et le jardin préféré des français il présentera sur France 2 une nouvelle série d'émissions patrimoniales avec d'abord le rond-point préféré des français mais aussi le buffalo grill préféré des français et surtout l'hyper super marché c'est eu préféré des français c'est exact c'est déjà signé ce sera à l'antenne dans les prochains mois pourtant Stéphane vous passerez à la comptabilité à midi et demi vous voyez ça n'a pas fait rire Stéphane du tout mais si j'ai eu de bon coeur des preux de les entrées si je riais pas Laurent Gérard vous avez entendu tout ce qu'il me met tous les matins ah oui ce matin c'était particulièrement gratiné Stéphane Berne dans l'espace à réécouter ça a bien marché c'est Gérard 160 000 personnes qui vous ont regardé et sera rediffusé peut-être pour ceux qui n'ont pas vu je crois que c'est rediffusé vendredi voilà donc on conseille à Laurie Choletouas si elle n'a pas encore vu la Salomonie oui mais il ne faut pas qu'elle vienne de venir recevoir son prix parce qu'elle vienne au théâtre c'est trop tard il n'y avait pas de prix non plus hier soir pour les amours sur France 2 vous auriez pourtant pu faire celui des candidats qui ont les plus jolis noms de famille écoutez cette belle histoire ce jour madame a rencontré son mari alors à l'époque elle cherchait du travail elle avait donc appelé son conseiller Pôle emploi alors la première fois je cherchais du travail je lui téléphone je lui dis votre nom il me dit monsieur l'anus d'accord j'ai dit à ma fille qui était en face de moi je lui dis écoute il faut absolument que demain on y aille je vais voir la tronche qu'à ce type et elle ne porte pas mon nom elle a gardé son nom de jeune fille oui mais vous avez les deux noms ah oui c'est pire non si de la motte l'anus c'est un bien joli combo un bien joli couple de la motte l'anus j'ai envie dire qu'ils étaient faits pour se rencontrer ces deux là Joël vous évoquiez l'orthographe tout à l'heure vous disiez que les femmes étaient plus douées en orthographe que les hommes oui alors il y a quelques exceptions tout de même on appelle ça les candidats des reines du shopping écoutez cette petite leçon de conjugaison donc c'était hier soir bon les filles ont délibéré et vous Mélanie il faut que ça mûre dans ma tête un petit peu mûret là ça mûre pas du tout là dans ma tête non effectivement elle a pas l'air encore bien mûre sur les conjugaisons il faut que ça mûre il faut que ça mûre il serait mieux il faut que ça mûre et on termine avec assez de bain de mûret ah bah on termine on termine à part on termine vous avez vu la guillotine la clac c'est pas moi qui l'ai envoyé la guillotine il est quasiment midi dans deux minutes donc allons-y ça vous fera du rade merci beaucoup Eric Dussard RTL il est quasiment midi c'est une nouveauté on va vous retrouver demain évidemment en tout cas elle est inconsolable notre invitée Julie Arbeilleux qu'on va retrouver dans un instant pour les carnets de Julie à 16h15 le samedi sur France 3 elle n'a pas eu le prix de l'animatrice la plus mince qu'on croit qu'elle vomit ses recettes j'adore la petite Julie au fond de Gérard le plus drôle c'est la petite Julie voilà il y a un top horaire à tout de suite à la bonne heure Stéphane Bern et toujours avec Julie Andrieux vous avez pas le temps de regarder la télé en fait je la regarde pas beaucoup mais parce que bon on l'a fait vous aussi vous y participez c'est vrai qu'on a peut-être envie de se changer un peu les idées vous écoutez plus la radio j'écoute pas mal la radio j'écoute beaucoup de musique pas mal de classiques je vais écouter des concerts théâtre c'est un peu ma culture et voilà mais du coup télé quand je l'allume je la trouve de qualité en France on se rend pas compte à quel point on a une télé de qualité en fait ce que vous avez dit c'est que vous détestez la vulgarité ça tombe bien ça tombe bien tout le monde ne sait pas il a fait amende honorable on retrouve Stéphane Rose à la bonne heure service qualité je suis vache mais je suis réglo Stéphane Rose mais plus vous maillerez et mieux vous apprendrez bonjour à tous on commence avec un message d'Odette à Tours je vous écris car je suis scandalisé par la rubrique vie de Berne de vendredi dernier dans laquelle Régis Maillot a fait passer Patrice Carmousse pour un zoophile dans un sketch aussi douteux que dégradant c'est une honte alors en effet j'ai écouté la rubrique incriminée ça va assez loin écoutons un extrait oh mon dieu oh oui j'aurais dû m'en douter Mirza n'a pas aboyé pendant 48 heures et Dash n'a pas touché à ses croquettes de la semaine je voulais dire que évidemment que moi qui pensais que mes tequelles m'ont voulu à cause de mes nombreux déplacements que nenni c'était à cause de l'autre pervers oh là là c'est terrible comme histoire tu m'étonnes ça m'a coûté 10 séances d'ostéopapate pour les remettre dans le bon sens voilà donc en tant que représentant du service qualité d'Alabonheur Régis je suis désolé de vous le dire comme ça publiquement mais vous ne pouvez pas à midi sur RTL pratiquer ce genre d'humour graveleux mettez-vous à la place des auditeurs qui ont un animal de compagnie vous croyez que ça leur fait plaisir d'imaginer leur petit bichon adoré chez le véto après avoir subi les assauts de Patrice désolé on ne peut pas dire ça un message on ne peut pas le faire non plus le faire le dire le dire le dire à la limite mais le faire non Stéphane je dénonce Patrice calmez-vous en tout cas un message de Fabien à Nancy je vous écris car je fais des études de journalisme et souhaiterais connaître vos conseils pour mener une bonne interview alors écoutez Fabien il n'y a pas de recette miracle le secret d'une bonne interview c'est de poser des questions intelligentes qui permettent à l'interviewer de dire des choses et de se révéler prenons un exemple confidence pour confidence qu'est-ce que vous n'avez jamais dit vous ne direz jamais si je ne l'ai jamais je ne dirai jamais c'est pas ici que je vais le dire en l'occurrence c'était pas le meilleur exemple mais vous voyez l'idée une question de Josiane à Aubervilliers bonjour je vous écris car je n'ai pas fait l'amour depuis 1992 auriez-vous l'amabilité de me communiquer le numéro de téléphone de Cyprien Cuny c'est Cyprien signé Josiane et il ne communique pas son numéro un message de Jenny il n'y a pas de gros mots un message de Jenny à Paris bonjour c'est Jenny l'anglaise qui apprend le français en écoutant RTL vous avez récemment employé le mot homonyme mais je ne comprends pas ce que ça veut dire pouvez-vous éclairer ma luzerne alors déjà c'est éclairer ma lanterne quant aux homonymes ce sont des mots qui se prononcent de la même façon mais ne s'écrivent pas pareil quand on apprend le français il faut donc se méfier des homonymes d'abord parce qu'ils ont des sens différents mais aussi parce qu'ils offrent des possibilités assez redoutables en matière de blague pourrie prenons un exemple il a fait 200 dates dans l'année non mais qui fait 200 dates dans l'année c'est incroyable 200 dates dans les concours à part les producteurs de dates on ne l'avait même pas relevé celle-ci vous voyez je suis là pour les relever Eric merci j'adore les dates moi oui je sais qu'il en rajoute mais oui 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 absolument dans le désert c'est utile oui une question de Kimberley à Paris c'est ma copine j'ai été dépucelé le mois dernier mais je n'ai pas refait l'amour depuis si j'attends trop longtemps avant de recommencer est-ce que je ne risque pas de me repuceler c'est inspiré de faits réels ou c'est complètement fictif ce sont des auditeurs qui nous écrivent non c'est vrai sérieux non elle pourrait faire une télé-réalité d'ailleurs cette Kimberley elle a le profil on termine avec un message de Geneviève à Orléans bonjour je suis une grande fan de votre émission pourrais-je avoir une photo dédicacée de Stéphane Berne bien sûr Geneviève avec grand plaisir alors je vous donne les tarifs de Stéphane pour une petite photo c'est 20 euros pour une grande photo c'est 50 euros et pour un poster c'est 100 euros avec avec quand même disons-le 20% de réduction si vous êtes membre d'En Marche ou propriétaire d'une véranda à Kéna monsieur n'est pas chien une codave et une homme vous êtes vraiment un pervers Stéphane vous avez les frais d'envoi vous les offrez maintenant on soit plein de demandes et on envoie les photos gratuitement voilà je tiens à le dire avec un t-shirt et Patrice rajoute toujours un t-shirt en marche alors ou un bisou avec rouge à lèvres on écoute The Weekend of Daft Punk I feel it coming toujours avec Julien Andrieux si par exemple là je vous demande votre plat préféré c'est quoi ? oh la la c'est difficile vous voulez pas me demander de choisir entre ma fille et mon fils aussi ? ça ça arrive c'est l'interview c'est difficile la cuisine un peu moins grasse qu'au Maroc c'est vraiment déduit mais en fait on peut la faire assez légère mais c'est surtout tellement fin, contrasté et puis c'est compliqué c'est vrai c'est un vrai plat de fête sucré, salé, constillant il ne faut pas le faire avec les pigeons dégueulasses de Paris parce que la pastilla vous en souvenez vous savez que chez les volaillers on ne trouve pas les pigeons de la Concorde vu ce qu'ils en voient moi je ne les mangerai pas honnêtement juste un conseil vous êtes mincissime je suis mince mais vous privez de tout ah bah des plus oui ça me fait plaisir non je ne me prie de rien c'est une question de métabolisme bah ouais ma maman était toute mince j'ai aucun mérite elle n'a pas faim si 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 elle est très gourmande je suis très gourmande mais alors il est vrai que c'est bon il y a une injustice c'est tout non non oui c'est injuste il y a une injustice vous êtes une jeune vous écrase je mange beaucoup le matin beaucoup au déjeuner et un peu moins le soir j'ai moins faim le soir donc il paraît-il que c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut faire très bien on va vous retrouver dans un instant vous buvez mais de l'eau surtout pas d'eau non je bois avec moins d'air sûr bien sûr mais non j'aime beaucoup aussi le vin le bon vin moins l'alcool fort très bien écoutez là c'est le régime je n'ai rien inventé je suis française monsieur vous avez raison et les fromages vous avez bien le french paradoxe j'adore le fromage j'en mange le matin même souvent ah oui ouais j'aime bien manger on le digère mieux c'est sûr ouais on a plus besoin de gras le matin mais enfin il se trouve que j'aime bien le matin j'aime bien faire des repas de fromage et à la Saint-Lambert donc libère le camembert très bien on va retrouver l'interview dans un court instant à la bonne heure Stéphane Bern et c'est le moment de mon interview vous allez comprendre c'est pas votre fils ou votre fille c'est pire vous préférez cuisiner ou déguster oui cuisiner 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 après c'est difficile non mais j'aime bien mettre les pieds sous la table aussi mais j'aime de moins en moins la grande cuisine j'aime de plus en plus la cuisine familiale et votre fiancé cuisine un peu ou pas Dieu soit loué non alors vous savez que je suis mariée vous avez épousé vous avez épousé mais oui il y a quand même déjà un bon paquet d'années mettez vos fiches à jour oui mais parce que ils s'en fouillent la région non c'est pas ça est-ce que moi je sais si vous êtes mariée mais non je sais pas moi je sais mais je le dis pas mais je veux dire par là c'est bien de donner de dire fiancé ça veut dire ça laisse la porte ouverte mademoiselle vous pourriez m'appeler mademoiselle ça fait plus jeune j'ai envie de laisser la porte ouverte c'est pas ça c'est que ça veut dire regardez on a eu hier Julie Gaillet je ne sais pas son état marital je ne sais pas et alors effectivement là c'est plus le bleu je reconnais c'est un problème voilà on ne parle pas de vue privée oui alors moi j'ai deux enfants en même temps il y a un moment il faut officialiser un tout petit peu les choses bien que je sois née dans un hors mariage oh mon dieu vous êtes viande ou poisson ? ça n'a rien à voir avec la question ça n'a rien à voir avec l'état marital allons plus loin dans l'irrévérence je suis viande ou poisson je suis je suis je serais je serais plutôt poisson poisson durable essayons d'être politiquement correct mais je suis à ses poissons durable vous mangez encore du saumon ou pas ? j'essaye de manger du saumon alors sauvage mais il est terriblement cher ouais la belle rouge oui mais enfin ça reste du saumon non mais il y a de bons élevages mais c'est difficile de faire le tri je reconnais même pour moi fruits ou légumes ? fruits ou légumes je sais je sais c'est intéressant mais c'est important de manger je mange fruits et légumes très fruits et légumes je trouve qu'ils sont trop chers à Paris d'ailleurs même sur les marchés mais c'est hors de prix dès qu'on est sur un marché à 100 km de Paris c'est moitié prix absolument c'est une honte je suis d'accord il y a le prix de l'essence pour y aller moi je me prends la défense des parisiens il y a quoi ? il y a le prix de l'essence pour y aller ? c'est ça le prix des pesticides mais oui c'est un petit peu cher et c'est là ce qu'on disait tout à l'heure off c'est vrai qu'il y a une vraie fracture sociale en matière alimentaire et que lorsqu'on veut bien se nourrir ça coûte souvent cher donc j'engage ceux qui ont un bout de jardin à faire un potager exactement c'est ce que je fais aussi vous aussi ? bah oui pas de vannes sur le potager vous préférez hier ou demain ? je suis là je préfère hier je suis assez nostalgique assez mélancolique j'avoue demain ne m'intéresse pas pas beaucoup mais j'y vais à volontiers on n'a pas le choix le coeur léger oui voilà cuisine classique ou cuisine moléculaire d'autant que vous travaillez avec Thierry Marx et avec son grand copain écoutez moi ce que je trouve intéressant c'est la capacité de Thierry à analyser la cuisine classique sous un angle moléculaire en fait sous un angle scientifique mais finalement est-ce que Fier l'avait fait avant lui ? c'est juste de se poser des questions la cuisine moléculaire la cuisine c'est de la chimie de toute façon c'est de la transformation restaurant étoilé ou petit bistrot ? définitivement petit bistrot j'ai plein de chefs étoilés plein de potes étoilés mais j'ai beaucoup de respect pour leur cuisine et je trouve que sans leur créativité la cuisine n'avancerait pas mais j'avoue que personnellement j'aimerais faire le petit bistrot dernière question vie professionnelle ou vie privée ? oh là là honnêtement sincèrement vous allez vous marier ? non elle est mariée elle vous dit qu'elle est mariée qu'elle a deux enfants elle est très heureuse et donc c'est pas la peine de la draguer de façon honteuse surtout que vous vous n'aimez que les animaux allez on va retrouver j'ai pas rien on va une couche de pluie et en plus elle est venue sans son petit chien on va retrouver dans un instant Patrice Carmouze ça c'est le jour là vous auriez du bout de terre le test à l'aveugle de Patrice Carmouze alors Patrice je rappelle que nous jouons pour faire gagner alors aux gagnants ces deux auditrices d'ailleurs un séjour à l'hôtel romantique Bel Air près d'Echternach au Luxembourg un très bel hôtel et le perdant on aura à l'occasion de la sortie du tome 4 de la saga Millenium en Babel nous offrons la série complète éditée chez Actes Sud alors Julie et moi nous jouons pour Patricia et le reste du monde joue pour Laurence c'est un peu un test sur l'actualité puisque ce sont des chansons sur la planète sur l'environnement donc il faut reconnaître simplement qu'ils chantent donc on commence par vous deux chacun de son tour nous d'abord eux après il faut aller vite c'était les filles oui presque presque tout seul Jean-Louis Aubert Jean-Louis Aubert oui version temps à nouveau version pirate c'est la version maison je pense que c'est le grand studio ensuite c'est à vous ça chanteur canadien oui oui Bob Dylan peut-être non Leonard Cohen non ah Iron non Nelly Young oui Nelly Young Nelly Young bravo un partout Natural Beauty vous avez essayé d'avoir notre mot pourtant vous voyez oui c'est Nelly Young à vous maintenant c'est pas je suis un homme de crôme à Zazie je suis un Saint-Johen pardon Zazie oui Zazie bravo hein Joël vous allez peut-être deviner il est venu ici Dominique ah bravo je n'ai jamais vu ici je n'ai jamais vu c'est qui c'est Dominique un très grand chanteur c'est ça c'est de Dominique très bon chanteur non de partout de partout donc à vous il nous a mis les toits du droit il nous a trouvé mieux que son l'eau plein de terre que son vieillard tordu au milieu Francis Cabrel oui il nous a trouvé mieux que la douce lumière des soirs c'était là qu'on voit que c'est très belle oui oui on a encore les toits il a chanté pour la planète oui tant qu'il y aura je ne savais pas tant qu'il y aura des arbres tant qu'il y aura voilà on est très planète mais oui je ne savais pas qu'il était très planète c'est pas son plus grand tube on est plus grand on est à combien on en est à 3 partout 3 partout il faut d'ailleurs tuité vous pouvez prendre l'avantage avec celle-là bravo oh monsieur le monde je veux dire ça ? non japon vous l'aimez pas ? monsieur le monde ah oui l'île de pêche non ? non ? on peut trouver l'autre il faut restier Michel Fuguin Michel Fuguin d'accord bah non si vous soufflez t'as un l'arbitre ici non mais je rêve oui c'était quand même de ne pas le trouver moi je me non mais c'est vrai que oui c'est vrai que je l'ai soufflé je ne peux pas le donner il a mis un temps fou à le trouver je ne peux pas l'accorder vous ne donnez pas non sinon on le donnez pas alors est-ce que le reste du monde va prendre l'avantage sur cette chanson ? je pense que Michael Jackson Earth Song chanson de la terre allez 4-3 pour le reste du monde on n'écoute pas Michael Jackson alors qu'on s'est tapé d'Ève on fait écouter Michael Jackson on va s'est parlé je peux vous dire qu'il a fait du mal à la planète oui avec tous les produits qu'il a utilisé on va voir si vous avez qualité avec ça après je suis tout petit écoute moi gamin je vais te raconter l'histoire de l'autre humain c'est Benjamin Biel non c'était bien 3D non non il l'a dit il l'a dit mais pas du tout vous l'avez entendu égalité oui oui attention on se départage on se départage sur cette chanson Laurent Vecli oui c'est le reste du monde ok c'est Laurent et c'est Patricia qui gagne la série Millenium demain nous serons avec Pierre Lemaitre prix Goncourt ah oui et voilà c'est plutôt sympathique on va parler de la mer on va parler de cinéma à Paris merci Julie Andrieux c'est une joie de vous accueillir les carnets de Julie sur France 3 le samedi 16h15 avec Thierry Marx absolument excellente émission excellente émission ça donne envie de cuisiner c'est une joie de venir vous voir merci vous êtes toujours la bienvenue à demain avec Pierre Lemaitre RTL il est midi et demi merci